Dans cette vidéo, on va parler du théorème de Norton. Le théorème de Norton nous dit que n'importe quel dipôle linéaire actif peut être présenté comme en source de courant. Donc, un dipôle linéaire actif, imaginez une boîte noire dans laquelle vous mettez toutes les résistances, tous les générateurs, donc le circuit qui peut être assez complexe, et tout ce circuit-là peut être présenté, peut fonctionner comme un simple générateur de courant, avec le source idéale de courant ICC et sa résistance interne Rn. Pour calculer les paramètres de ce source de courant, il faut, donc on va commencer par ICC, il faut court-circuiter la sortie de ce dipôle. Donc, il faut court-circuiter ce dipôle. Donc, je court-circuit ce dipôle et je calcule ce courant de court-circuit. J'attire votre attention sur le sens des flèches de courant. Alors, si vous avez choisi votre courant de court-circuit, comme je l'ai présenté ici, qui sort du A et entre dans le B, donc le courant est dirigé vers le B, dans ce cas, votre générateur de courant idéal doit avoir le sens de ICC entrant dans le A. Ce qui est très logique, regardez, le courant qui entre dans le A, on le court-circuit, il passe de A vers B. Donc, faites attention, quand vous calculez le courant de court-circuit, vous choisissez le sens, par exemple, de A vers B, sur le schéma de générateur de courant, ça doit être inverse. Le courant va entrer dans le A et pas dans le B. Ensuite, comme pour le théorème de Tévenan, la résistance interne de ce source de courant peut être calculée en désactivant tous les générateurs qui se situent à l'intérieur. Donc, le dipôle va être passif. Pour rendre passif ce dipôle, on désactive tous les générateurs. Les générateurs de tension, on les remplace par les fils et les générateurs de courant, on les remplace par un interrupteur, par les interrupteurs ouverts. Et dans ce cas, la résistance interne de ce générateur de Norton, ce sera la résistance équivalente de ce dipôle rendu passif. Donc, ICC, c'est le courant de court-circuit. Vous faites attention au sens des flèches. Si ça entre dans le B, c'est-à-dire que sur le schéma, le courant ICC doit être dirigé vers le A. Et la résistance interne, c'est la résistance équivalente du dipôle rendu passif.